Je vais enlever la base, sinon on va se faire copyright ! Je vais mettre un tout petit fond de musique en vrai. Tu peux mettre Steer It Up de Bob Marley ? Oui tout à fait, c'est lancé. Allez c'est parti ! 5 minutes de pause, carton jaune pour Lux évidemment. Elle doit avoir un KDA de minimum 4 pour ne pas être banni du... T'imagines le gros délire. Alors attends parce que moi j'ai des petits logiciels de merde. Oui c'est très méchant, c'était gratuit. Je voulais mettre un petit peu de pression. Ah t'as une minute 45 là c'est bon ? Oui 45 ouais. Ok parfait. Eh merde j'ai même pas vu les premières minutes moi. Du coup génial. C'est normal parce qu'on est arrivé en late. Eh bah super ! Du coup Thresh, hop ! Je remets les trucs au bon endroit. Tac tac tac. Voilà. Il n'y a pas de logique dans ma team. Parce que j'avais aucun choix. C'est à dire que même en faisant aucun ban, je ne pouvais pas composer en fait. Impossible de composer. Il y a toujours un mec qui dit mais moi je peux tout jouer. Et du coup je lui dis tu peux peut-être tout jouer mais les autres non. Du coup je ne peux pas composer. Du coup ils ont pris leur main. Attention du duel de jungler ici. Aurélion avait l'avantage. Aurélion va pouvoir aider peut-être plus rapidement son jungler. Malheureusement c'est la kindred qui a réussi son... Euh... Mais en fait c'est même pas une question de smite. Ils n'avaient pas de smite tous les deux. Si si euh... Elle avait smite ? Peut-être je dis une bêtise mais euh... Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas j'ai déjà la kindred qui prend cet objectif assez intéressant. Dommage. En fait le Aurélion et le Galio ont vraiment décalé en même temps. Et c'est beau de voir ça parce que vraiment les deux joueurs... C'est du bronze silver d'ailleurs je répète. Bienvenue aux gens sur Youtube évidemment. Euh... On est avec Toucan déjà. Mais oui j'ai même pas présenté Toucan pour Youtube. Evidemment Toucan est avec nous. Bah alors c'est pas possible. Enchanté. Il y a la nouvelle emote. Désolé je l'ai coupé. Il y a la nouvelle emote en plus sur Twitch. On est super content que Toucan soit avec nous. Du coup c'est du bronze silver. Dans cette game exceptionnellement on a pas mis de ban. Pour voir ce que ça a donné. Parce que les joueurs des fois ils se font ban leur OTP ou leur main. Et c'est un petit peu con. C'est un petit peu chiant pour eux. C'est... Bref. On est pas non plus dans une game de... De professionnel. Ok. Alors M... Oui vas-y. Peux-tu nous parler de ton équipe. Justement. Alors. Mon équipe. Constituée d'un Rakan top. Il s'est... Il a mis ce clic. Non je déconne. Il a pas du tout mis ce clic. Euh... C'est un main Rakan. Qui joue normalement support. Et qui finalement le joue apparemment top. Euh... C'est Shiro. C'est le modo du Discord. Qui a gagné sa place légitement. Euh... Et bah... De toute façon Shiro il joue pour s'amuser. Du coup on va voir comment ça fonctionne. Et euh... Peut-être que ça peut fonctionner bien. S'il le joue apparemment. Là j'ai l'impression que... Il a 5 CS d'avance. Bon c'est assez even parce que... Oh ! Attention le grab qui est pas mal mis ici. Est-ce que le flash... Oh attention ! Parce que le flash il est très très loin le Thresh. Il a pas pris l'aggro de la tourelle. Tant mieux pour Illy. Je crois qu'il a même pas pris un hit. Du coup c'était très bien. Et du coup oui Shiro bah on va voir ce que ça donne. C'est Raven à la top lane. Euh... Le bouclet de Doran contre... Contre Kanen c'était très bien. En jungle nous avons Nocturne. Il pouvait jouer Talia etc. Ce qu'on avait déjà beaucoup de champions AP. Du coup on a dit non. Nocturne qui a été nerf. Est-ce que c'est encore viable ? On va le voir. Oui. Tout de suite. Sauf que... Contre ton équipe. Nocturne c'est pas ouf. Contre Mardingor c'est vrai que c'est assez compliqué de... Parce que Nocturne ce qu'il aime bien c'est des cibles très fragiles. Et c'est souvent à la mid lane et ADC. Sauf que... Mid lane c'est Galio. Et ADC c'est Emmerlingor. Deux champions qui peuvent prendre souvent pas mal de points de vie dans leur build. Du coup... Chiant pour Nocturne déjà demain. Euh... Et de deux il y a Kindred et tout. Genre même les autres. Genre il y a Zonia sur Kanen. L'ultime de Kindred. Thresh il a son bouclier. Il peut mettre une lanterne à quelqu'un qui se fait... Enfin bref. Ca va être très compliqué pour la game de Nocturne je pense. S'il est pas overfed en early game. Aurélion Sol et Nambogos qui avait déjà joué Nidali il y a longtemps. Euh... Je sais pas si tu te souviens de la Nidali AP mid. Qui avait fait effet. Et bah c'est lui. Ca me dit quelque chose. Ah c'est lui. Avec le screen Galaxy. Il avait très bien joué en effet. Et bah il jouait Aurélion Sol. Donc le mec qui joue des trucs... Exotiques. Et on aime beaucoup. Bon même si Aurélion c'est pas un bon alors. Mais du coup c'est pas un bon alors. Parce qu'il est bien joué. Peut-être que c'est pas un bronze. Et peut-être qu'il a un niveau plat diamant. On ne sait pas. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui veut tout simplement s'amuser sur League of Legends. Mais après s'amuser sur League of Legends. Ha ! Qui ? Non je rigole je rigole. Evidemment il y a beaucoup de gens qui s'amusent. Et ça fait plaisir de voir les gens comme ça. Je préfère qu'il prenne un Aurélion Sol et qu'il fasse du beau jeu. Qu'il y a Zwo qu'on a vu le 150 fois. Evidemment. Evidemment. Non mais je rigole. Moi en ce moment je joue MF AP mid. Parce que c'est le seul champion qui m'amuse. Et je pense que lui bah son le seul champion qui m'amuse. Peut-être que c'est Aurélion Sol. Bref. Ah le petit gant qui va peut-être passer sur le... Qui est nain ! Malheureusement le flash qui n'a pas une portée assez élevée pour réduire... Pour enlever le fear de... Je veux dire le lien du fear de Nocturne. Du coup premier kill pour l'équipe rouge. Et on l'a donné à Rakan. Rakan qui est parti sur la résistance magique. Et pour la botlane en passant nous avons le deuxième bleu avec... Lux. Nedges. Ah j'arrive même pas à dire son pseudo. Attention Nocturne qui met beaucoup de pression à la Kindred. Est-ce que la Kindred va remourir ? Non. Qu'est-ce que je dis remourir ? Non elle va pas mourir. C'était le Kennel je me suis trompé. C'est deux Yordles. Je les confonds déjà ça se passe mal. Euh... Non. La Kindred c'est un Yordle ? Non c'est pas un Yordle. C'est pas du tout ça. C'est juste une petite. Je sais pas parce que c'est un esprit de la forêt. Ok. Alors je sais pas si ça le fait. Mais genre les trucs comme Rek'Sai. Kindred. Euh... Je disais un en fait. Vu que... Ils sont un peu non binaires tu vois. Ah non. Fallait pas que je nous dise ça mais... Tu vois c'est des champions ou... Mais en fait Rek'Sai c'est une femme. Mais c'est ça et moi j'ai beaucoup eu du mal à dire. Genre euh... C'est une... La Rek'Sai tu vois. C'est une casu. Je disais le Rek'Sai et tout. Et Kindred aussi genre euh... En fait vu que Ryo met des boobs... Insane à chaque champion. Du coup je me dis bah Kindred elle a... Tu vois y'a pas d'énormes boobs. C'est pas une femme tu vois. Et... Si elle est sensuelle à la deck piece de bling je le coup. Euh... Non 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 mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Bon bref. Euh... Et du coup à la botlane donc y'a le deuxième bleu avec Jinx et Lux. Et j'aime pas trop le combo Jinx Lux parce que euh... Bah... Lux c'est fragile. Jinx c'est fragile. S'ils font 4 c'est fini quoi. S'ils font grave je pense que les deux meurent en fait hein. Bah y'en a au moins un qui meurt. Attention le Galio qui fait son ultime pour essayer de sauver... La Kindred. La Kindred qui était pas encore niveau 6. Du coup ça va pas passer. Le Hammerdinger qui flash out et qui va finir par mourir avec le W. De... Alors il aurait pu l'éviter. Il aurait pu l'éviter mais la Jinx aurait pu aussi se mettre en mode... La Jinx pourrait se mettre en mode roquette hein. Dommage. La ward qui n'a pas été utilisée pour la Jinx qui en disposait une. Et le Rakan qui va pouvoir s'échapper ici avec son W. Et du coup est-ce que ton équipe a été motivé ? L'équipe motivée. L'équipe motivée. L'équipe motivée. Pour deux joueurs c'est la première fois. Oh ! Mode roquette ! Et ça passe. Dommage. Dommage ça de mourir comme ça. C'est le magasin. Ça m'étonnerait pas. D'ailleurs au cours... C'est où vous regardez. Non mais. En vrai. Les champions de League of Legends. Quand Jinx est un champion réputé pour avoir des petits seins. Il y a des problèmes en fait. Genre euh... Tu te dis que le jeu euh... C'est Boobsland quoi. Enfin bref. On ne partira pas sur un débat de... De Boobs. Même si c'est fort intérêt. Voilà. Je m'emporte. Je m'emporte. Du coup. Aurélion Sol. Qui n'a plus de mana à la mid lane. Niveau form on est comment ? Fuuuuh. Très très bon farm pour Aurélion Sol. En tout cas euh... Contrairement euh... Au Galio. Qu'il a peut-être moins. Après le Galio. Peut-être qu'il a. Comment dire. Peut-être que le Galio a dû beaucoup plus aider son équipe. Il c'est pas très grave. Il c'est pas très grave. Fuuuuh. Fuuuuh. Oh le depop de la luxe. Les trois tours. Qui ont été chargés avec le E. Ça a complètement depop la luxe. Attends il a fait quoi là le... Euh... Le raccord. Il a fait des mercures. Et puis il a échangé ses bottes contre des... Contre des Tommy. Ah. Ça c'est vrai. Pourtant j'ai conseillé de prendre des mercures contre ton équipe. Parce que là euh... Il a... Il a les... Ouais. Il est quand même juste assez quoi. Dans mon équipe. Il y a des dégâts magiques. Boop. Bah. En fait moi j'ai... J'ai dit plus ou moins mon équipe de prendre full... Euh... Mercure. Après euh... Tabi Ninja peut-être... Attends. Et tu crois qu'il a cru que le canon était AD parce qu'il a pris et euh... Bah non. Parce que tous les canon commencent euh... Doran Blade même s'ils sont... Ouais bah... T'auras pas de mana là sur Kenen du coup là euh... La règle mana du Doran c'est pas euh... Forcément utile. Et la lame de Doran elle donne euh... Un meilleur lacet King sur la phase de lane. Ouais bah oui. Plus luge du Stein. C'est plus intéressant par rapport à ça. Euh... Ouais d'accord. Avec son Z parce qu'il a des ratios AD euh... Sur son Z. Sur son Z. Ok t'as been Ninja un peu étrange parce que le... Le stun de Kenen est vraiment quand même un peu chiant. Parce que là tu prends... Ceinture Mercure tu peux pas mourir contre le Kenen en tant que Rakan. T'es stun un petit peu du dash out et t'es sept. Ah non les bots, les bots de Mercure. Ah ouais. Les Sandale Mercure. Mais même Sandale Mercure là y'a un Galio qui taunt. T'es un... Comme parce que ça ce sont des contraintes en gros. Enfin t'es sous une animation de chaîne en fait. C'est ça. C'est pas un... Tu retournes pas... Tu retournes par de... Ça réduit le fear de Nocturne par contre. Sauf que toute animation du slow elle est enregistrée. Sauf que le temps d'animation de son slow il dure... Le temps qui doit durer je crois que c'est devenu. C'est la mort. Mais le fear il est réduit par la capacité. Je pense que s'il y en a une qui se fait grave, je pense que leur composition ne leur permet pas de survivre à au moindre grave. Bah finalement je me trompe. Il s'est passé. Oui. Il avait fait sa grosse tour genre. Bon après la Jinx a flash heal du coup... Ça lui a permis... Attention très bon gang de l'équipe rouge là qui va aider sa botte laine. L'Aurelion Sol qui va stun les deux. Est-ce qu'il a son ult ? Il va flash out. Il aurait peut-être juste pu R le Aurelion Sol au lieu de flash je pense. Le R est quand même moins long qu'un flash. Il était pas super bien positionné en vérité. Il est peut-être pas bien... Euh... Et là malheureusement je crois qu'on va... Ouais on va devoir flash out parce qu'on est pas les endermers. Et c'était risqué. C'était risqué. Après il est en 3-0 le Rakan pour le moment. Il est en 3-0 mais attends mais j'avais même pas vu sa... Le Sol bémol... Alors là il est résistant. Non mais sa rune. Mais... Quelle rune ? J'avais même pas vu. Pointe de l'immortel. Et ça alors c'est... Comment dire ? Il faut savoir que Rakan ce n'est pas un melee, c'est un range en vérité. Du coup la pointe de l'immortel elle a un malus si on est à un range. C'est 40% Donc il pense que la rune qu'à moitié. Ah non. 40 ou 50 ? Euh non non c'est... Je crois que c'est 40% moins fort. Je crois que c'est 40%. Mais il y a un malus quand on est à un range. Ouais oui. C'est assez élevé. Mais ça peut pas être bizarre mais... Mais oui Rakan est un range. Ce n'est pas un melee. Sauf que sur Rakan on peut acheter un ouragan drunam. Et... Et ça proque les flèches sur le côté. Ah d'accord. Bah tu vois je savais pas que c'était un... Un distance. Ah c'est un distance ? Alors qu'il tape avec genre euh... C'est plus... Avec ça comme. Ok. Avec ça... Très très bon Zonya. Et oui les Zonya vont contrer très très facilement. Euh... Le nocturne malheureusement le nocturne qui va céder ici. Qui a mis des bons dégâts avant de crever quand même. Avec un petit Q. Ca a failli toucher le... Le Emmerdinger. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de la part de Rakan ? Malheureusement on prend quand même beaucoup de dégâts. Donc on a un petit peu de résistance magique. Le stun qui dure... Ah il dure pas mal là quand même. Wellplay. Shiro qui est très parfait. On a Lux qui a fait la salle de glace. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Un maillet gelé ? Qui ça ? Lux. Elle est partie sur un la salle de glace. Euh bah... Maillet gelé j'ai bien peur que ça ne soit pas ça. En tout cas j'espère pas. Ce serait... J'exagère mais en gros... Comment serait un item armure contre... Contre une mid lane et une motte lane. Qui a plus de dégâts magiques que le physique. C'est vrai. Et même Kanan il mettra des dégâts magiques. C'est vrai que c'est vraiment étrange de partir sur de l'armure. Alors qu'il y a vraiment juste un AD en face. Alors... Et ils sont même pas contre lui quoi. Admettons elle fait un zeké. Parce que le zeké c'est cohérent avec Jinx. Mais en fait... Comment dire... Elle aurait acheté beaucoup d'armure. Pour un objet qui ne synergise même pas avec Lux. Et qui ne sera que pour Jinx. Ça veut dire qu'elle s'handicap alors qu'elle aurait pu partir sur... Un Grand Lapidaten qui mettrait des shields. Enfin non seulement les dégâts. Qui permettent de charger... De charger un ratio pour pouvoir heal lorsqu'elle se cache elle. Ça c'est intelligent. Et en plus elle aurait l'ARM contre les dégâts magiques. Commencer par un objet armure contre une équipe full AP. C'est évident. Mais ça ne marche pas. Et du coup là elle se freine dans sa progression. Ouais mais là... Bah là il lui manque beaucoup beaucoup d'AP. Là elle fait zéro dégâts en fait la Lux. Là elle fait zéro dégâts. Après... Est-ce qu'elle se dit que son équipe fait déjà assez de dégâts comme ça ? Elle va partir un peu tanky mais... Non non elle sert à rien. Elle sert à rien là. Il n'y a plus de faire des objets de dégâts. En vrai il ne luxe plus fort. Ce que tu veux c'est chercher les objets à pénétration. Donc les bots pénés magiques. Ah Shiro il aurait dû ult bien bien plus tôt. Là il a... Là il a fallait ult vraiment bien plus tôt. On était vraiment mal positionnés. On rate le cul de Nocturne. Est-ce qu'on a le... Elle a pas le R ? Là qui est le R ? Là qui est le R ? Ok d'accord. On oublie de faire les ultimes ici. On... On grid un petit peu. On est... Je sais pas. C'est un peu étrange le Galio qui arrive avec euh... Son sauvetage assez héroïque. Même si ça passait peut-être pas. C'est vrai. Au moins il a mis une petite pression. Le Q qui ne passe pas ici. Mais ça changerait pas. Parce que là Lux... Visage spirituel. Je vais pas présenter mon équipe du coup. Oui vas-y. Ah oui c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup... J'ai annoncé que je peux pas composer parce qu'il y avait très peu de choix. En gros j'ai eu que un ou deux personnages par joueur. Pour la majorité. Et du coup ils ont joué un peu ce qu'ils ont eu... Ce qu'ils ont voulu jouer. Donc déjà les lignes personne n'était d'accord. Donc en gros on avait dit euh... Bah allez où vous voulez parce que je pouvais euh... Je pouvais rien proposer en fait. C'est-à-dire que là j'ai même pas choisi vraiment leur pick. C'est eux qui m'ont dit je suis à l'aise avec ça. J'ai dit ok j'ai juste donné la directive qui allait top ou quoi tout ça. Ok. C'est juste ça. Moi j'avais trois supports. Moi j'avais zéro support, zéro carré AD. C'est pour ça qu'on a... Aïe 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 aïe. Bah ils jouent bien hein. Ils sont en train de... Après tous les picks c'est eux qui les ont choisi. C'est-à-dire que je ne leur ai pas imposé. Ouais. J'en ai on va dire entre guillemets interdit certains comme des Ezreal support. Où euh... Où je sais plus ce que j'ai... Mais sinon après le Thresh c'était son choix euh... Je vois. Donc j'ai eu du Ezreal support et je sais plus quoi sur une ligne bizarre. Ça fait un moment. Visage compte. Merci beaucoup à Pellfort pour le troisième mois avec ton T1. Merci beaucoup. Et merci Chantal. Pour nous avoir lu le message. Attention là Kindred qui rencontre le Nocturne. Cette fois-ci on fait le R. Voilà. On fait le R avant le Fear. Parce que le Fear était très bien timé ici. Oh. Très très bon flash de Nocturne ici qui bait un maximum. Ah il ne pouvait pas mieux bait. Bon. Euh... Ok. Ignite en mode euh... On a peur qu'il s'enfuit. Mais euh... Peut-être euh... Il n'y avait peut-être pas besoin de... De Ignite ici. Mais on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. Galio n'avait pas encore de kill. C'est compréhensible en vrai de... De voir ça. La Luxe quoi ? La Luxe qui a complètement été oubliée par l'équipe adverse. Et Luxe qui arrive à toucher deux personnes avec son Q. Le Zonya malheureusement qui va se faire bien timé par le Galio. Avec un très très bon E. Le... Aurélion qui va faire son R. Peut-être que le Thresh va tomber. Oui le Thresh va tomber. La... Jinx qui va... Prendre un kill sur le Thresh. Et c'est le bordel dans cette game. C'est très équilibré pour le moment en termes de... De score. On est à 11. Ah ouais. 11. Exactement. Aurélion Sol qui... Pop pop pop. Une excellente pression quand même. Il est présent... Il est beaucoup présent en botlane. C'est la deuxième fois qu'il vient. C'est vrai. Ah bah c'est ce que je lui ai dit. Attention. Ultime de... De... Aïe aïe aïe. Nocturne qui va... Ça va peut-être pas passer. Il va se faire vraiment bien contrôler. Il va mourir. Et ouais. C'est très très compliqué pour Nocturne. On avait pré-shot le fait que Nocturne va passer une mauvaise game. C'est compliqué. Mais. Regardez ce qu'est. Ce qu'a Rakan. Oui. Il dispose... De l'Hérald. De l'Hérald. Et là ça peut... Malheureusement. On aurait peut-être dû activer l'Hérald avant. Pour avoir la première tour qui coûte 300 gold. Alors là il y a un... Mais la tour était full HP. Un petit danger du Rakan c'est que là il lui faut à tout prix des dégâts. Il peut pas rester. Ah ouais non mais là il est trop tranquille. C'est vrai qu'il a fait des résistances. Mais là il y en a beaucoup trop. Il les faut opérativement euh... Ouais là ça... Comment ça faire des dégâts. Enfin un parti rapé. Trop trop de résistances. Même le... Soif de sang premier item pour Jinx. Spécial. Non pareil. C'est un item de complément. C'est à dire qu'il faut déjà de l'attaque speed. Et de l'AD. Avant de faire une soif de sang. Normalement c'est un troisième item. Pas... Pas... Pas premier. Storm Riser sur Jinx. Premier item. Oui. Oui. Tu peux largement faire Storm Riser. D'accord. Hey ! On a oublié les dragons dis donc. On a oublié les dragons. Premier dragon qui est engagé à 18 minutes 30. Thresh qui prend vraiment pas beaucoup de dégâts. Aurélion Sol qui est en 1v2 et qui essaye un petit peu de zoner. Euh... On a le smite de la part des deux junglers. Est-ce que ça va passer ? C'est la Kindred qui va voler. Bravo elle. Le dragon. Très très bon instinct. Oh ! Et ça... Oh la ! Ah ! Le Galio malheureusement lui qui va peut-être... Qui va peut-être prendre le... Le nocturne. Oh la la ! Attendez. Oh ! Ils ont fait une très bonne action. La... On s'est un petit peu malentendus. On va peut-être tous mourir à la fin. Nan nan il fallait pas y retourner. En fait... C'était très bien joué de l'équipe bleue. En fait... C'était très bien joué de l'équipe bleue. C'est dommage. C'est dommage. C'est parti d'une très bonne intention. Mais euh... La Lux qui erre pas le Drake. Bah... C'est pas vraiment son rôle. Là c'était vraiment pour les junglers. Euh... Là malheureusement euh... Avec Thresh, Kindred peut venir dans l'entre. Elle se fait erre par euh... Qu'il faut anticiper c'est que... Un smite c'est instantané. Alors que le R de Lux c'est une incantation. Donc le temps qu'elle fasse son sort. Y'a plus de chance que... C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et puis elle a pas d'appé hein. Elle a pas d'appé les gars hein. Genre euh... Elle a un stade de glace pour rappel. C'est un peu compliqué. Du coup non c'est... C'est très compliqué. Attention hein. Euh... Rakan qui doit faire l'invocation avant que ça disparaisse hein. Ce serait dommage. Voilà voilà. Il y a pensé. Il la met ici. Ok. Bon bah au moins ça va taper la tour tout de suite. Bah non le problème de Rakan c'est qu'il a aucune force de push. Ah bah là euh... Bah en fait avec Rakan en fait tu dois presque impérativement avoir une... Euh... Protobelt en fait. Parce que tu peux pas des push. T'as pas de wave clear. Oui. Tu prends protobelt tout de suite. Tu fais protobelt W. Y'a plus de wave. Y'a plus de wave. Y'a plus de wave en fait. Du coup euh... Après tu peux tester un truc exotique avec Rakan c'est que tu fais protobelt et statique. Comme ça t'as un bon clean wave. Si j'ai un personnage qui a pas de clean wave de base. Ouais. Mais juste avec ton W protobelt ça suffit euh... Ça suffit largement. Mais comme de base il a la plus forte attaque de base du jeu en early. Bah du coup les critiques du statique c'est worth en fait. Ouais. Par contre avec Rakan si tu joues euh... Avec protobelt il faut impérativement que tu... Je pense que tu dois jouer avec Ingenious Hunter. Qui réduit de 40% le ACDR de tes actifs euh... Oui oui pour pouvoir spammer euh... Parce que sinon ça va être trop long en fait. Enfin c'est 15% dès le niveau 1 si j'ai pas besoin. Ouais ouais ça a été up euh... Pour que si t'as pas de stack au début ça soit quand même assez utile. Oui oui c'est super fort euh... Et désolé hein je sais que tu trollais à la dingue mais j'étais... J'étais trop concentré avec euh le protobelt Rakan là. Mais juste... Non non bah non alors je troll pour le statique mais en vrai c'est... C'est incroyable euh... Pour le coup. Enfin c'est... C'est ok. Ouais mais y'a pas de rassure AD genre. Parce que vu que là son Rakan il est pas conventionnel. Non mais il a pas de rassure AD mais c'est pas grave ça. Parce qu'il a vu qu'il a une attaque de base qui est très forte. Par rapport au Roarly c'est... C'est largement rentabilisé sur ses crit. Ok. Intéressant. C'est largement rentabilisé sur ses crit. C'est largement rentabilisé sur ses crit. Mais euh... Mais on peut abuser du statique avec Rakan. Parce que sur une solo lane si t'as pas de... Ah merde. Si t'as pas de push surtout à la mid lane. En fait à la mid lane si tu joues Rakan c'est très très dangereux de jouer Rakan. Parce que imagine que tu joues contre un Aurélion. Et que t'es Rakan. Bah... Si tes deux junglers vont... Si les deux junglers vont s'affronter à un moment proche de la mid lane. Bah l'Aurélion qui va push. Et le Rakan qui va être sous sa tour en train de galérer à farmer. Soit il doit concéder toute une vague. Il va perdre de l'expérience et des gold. Euh... Et il aura peut-être même pas son niveau 2 ou 3. Alors que l'Aurélion aura peut-être un niveau de plus. Et du coup il va pouvoir aider son jungler. Et c'est tellement early game le jeu actuellement. Et c'est tellement... Il faut aider son jungler. De toute façon les junglers actuellement c'est que des junglers agressifs. On a plus de junglers... Plus ou moins passifs. C'est... C'est que des trucs ultra agressifs. Graves, Graves, Graves. Euh... Encore Graves... Ca s'est calmé. Ouais 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 je vois toujours des Graves à chaque game. C'est très très très... Xingqzao c'est des trucs mais tellement agressifs. Du coup il faut jouer autour d'eux quand t'es à la mid lane. Même à la top lane des fois tu peux les aider. Mais c'est surtout quand t'es mid tu dois jouer avec ton jungler en fait. Genre c'est comme si t'étais jungler en fait quand t'es mid. Tu dois regarder le déplacement de ton jungler pour le suivre et pour l'aider au cas où. C'est pour ça que moi je joue souvent des trucs qui sont très forts en early game. Et qui peuvent push aussi facilement aussi. Alors apparemment il se reconnecte là. Ready ok. Ils vont recommencer d'ici quelques secondes. Et ouais le glisse de là... Le problème c'est Rakan pas de dégâts. Lux a pas de dégâts. Jinx a pas de dégâts. Genre c'est... Soif de sang. Genre c'est juste de l'AD y'a pas de critique. Et le plus ensonique c'est que Rakan il a des kills et Lux aussi. Et c'est nocturne cas des dégâts sauf qu'il est en 0,5. Non en plus il est parti Thunderlord. Par contre ton équipe niveau build j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très clean. Alors la clean raid je lui ai conseillé. Enfin il y a que le clean raid que j'ai conseillé vraiment le build. L'item jungle AD et ouragan drunan. C'est ce que je lui ai conseillé. Après je sais pas ce qu'elle va faire la clean raid. J'ai pas pu approfondir plus que les deux items. Le Galio qui vient de sauver à la top lane. Attention le Emmerdinger qui vient de se prendre le W de la Jinx. C'est ce que ça va passer. On prend l'aggro de la tour avec le Nocturne. On flash out pour esquiver tout ça. Et le Emmerdinger qui est difficilement tombable. En fait ils essaient de focus un Emmerdinger presque sous tour. Avec un Zhonya. Avec toutes ses tourelles. Avec toutes ses tourelles ? Et un Zhonya ? Non les gars. Quand t'es nocturne et un assassin en fait ce que tu dois regarder c'est impérativement Qui est un Zhonya ou un Ange Gardien dans l'équipe. C'est surtout un Zhonya. Parce que l'Ange Gardien tu le vois. Et même tu peux faire pro que Zhonya. Mais quand tu vois un Galio ou un Emmerdinger avec Zhonya. Et que t'es nocturne. Et qu'il est sous tour. Bah tu dois pas aller le ult en fait. Surtout si t'es en 05 et que t'es fragile. Il faut faire attention à ça. Et des fois bah on oublie évidemment. Du coup là nocturne on l'avait dit. C'est une game compliquée. Parce que là sur Kennen s'il y va. Bah il se fait un stand stun. Kennen il se barre. Kinred a fait son air. Galio il est un séculaire. Il se fera jamais one shot. Emmerdinger il est un Zhonya. Et Thresh. Bah c'est Thresh. Il a des résistances. Il a des points de vie. Et c'est le support. On s'en fout complètement. Et là c'est vrai qu'il y a des grosses erreurs de build. Pour l'équipe prochain. Actuellement mon équipe a un gros score de vision que la tienne. Aurélion ça c'est bien. Mise à part Galio. Ah oui des scores de vision. C'est vrai que j'avais pas regardé. Pour Luxe c'est très faible. Très faible score de vision pour Luxe. Bah en fait Luxe déjà tu dois changer impérativement ton trinket. Quand tu as en plus ton trinket, ton item support amélioré. Bah en fait le trinket, ah oui là il est niveau 10. Parce que le trinket rouge pour Luxe c'est quand même très compliqué de le passer. C'est vrai que c'est risqué. Tu peux pas un face shake avec Luxe. C'est risqué mais c'est pour ça que tu dois pas face shake. Tu utilises ton trinket rouge quand t'es accompagné. Faut faire attention. Ou quand tu viens de finir. Quand les mecs ils ont bac ou des trucs comme ça. Il faut pas évidemment que t'es en mode. Tiens je vais activer mon trinket rouge. Je vais tout shake. Je vais tout face shake. Contre un Thresh. Actuellement le trinket rouge il est obligatoire pour les junglers. Très vite dans la partie là en fait. Ah les junglers qui n'ont pas d'ailleurs. Le R de Kindred qui va être utilisé ici. Qui va permettre de se sauver. Le Nocturne qui a fait proc. L'ultime de Kindred. Le Nocturne ça va être très difficile à... Je sais pas comment il va faire. Bon attention. Le Thresh qui prend pas mal de dégâts ici. Le Nocturne qui se fait peut-être tuer. Non. On a raté le E de Gabi. On avait pas assez de distance. Seul le Kennen qui a fait son ultime. Et ça ne touchera personne. Le ult de... Attends. De Luxe qui était plutôt bien placé. Là l'équipe rouge qui revient. Qui était un petit peu derrière. Attention. On prend les kills. On continue. On peut prendre le kill. Ici. Ah il faut attaquer par contre. Ok c'est bon. J'ai eu très très peur. Quadra kill. Quadra kill pour le deuxième bleu. Et j'ai bégayé de ouf dans ce teamfight. J'ai rien compris. Parce que... Il manquait tellement de vision. Genre le Thresh qui a fait chèque. Il y en a qui font des ultimes pour une personne. Il y en a un qui rate son sort. J'ai rien compris au teamfight. C'était très très spécial. Luxe qui vole le Penta. Non. Et oui. On pouvait... En vrai le combat était tellement... Fiesta. Que c'était très compliqué de donner le... Le Penta kill je pense. Déjà. De faire un ace comme ça. Et d'avoir le quadra kill. C'est déjà très très bien. Là c'était un nettoyage carrément. Là c'était... On prend 5 kills. Je crois qu'il y en a juste un qui est mort en plus dans l'équipe rouge. Là Luxe. Jinx a maintenu son rune âme. Ça va être très compliqué à gérer. Ouais. Il y a eu un kill. C'est Nocturne qui est mort. Et No Nocturne hein. Il est en 0-6-9. Mais je vous le jure. C'est très compliqué comme game pour lui. Il essaye. Il essaye vraiment. Mais c'est vrai que... Les junglers... Devraient prendre aussi le trinket rouge. Pour enlever un petit peu les visions. Vision on est comment pour l'équipe bleue ? On a pas mal de visions pour l'équipe bleue. Équipe rouge beaucoup moins. Après euh... L'équipe euh... Ouais. Oh c'est risqué ça. Attends qu'est-ce qu'ils font ? Attends est-ce que ce dragon va être fait ? On a un dragon de la montagne. Attention le Thresh qui s'est mal placé là. Oh là il se met dans l'entrée du dragon. Attention. La Jinx qui met des bons dégâts sur la Kindred qui est mid-life. Oh attention le Rakan qui fonce dans le tas. Il est super méga tranquille. Du coup il peut se permettre de faire ça. L'Alus qui fait un ultime qui touche 3 personnes. Le Thresh qui s'est fait complètement dépop avec le Nocturne. Attention la Kindred qui est plutôt... Euh non la Jinx qui est plutôt bien placée. Le Kindred qui fait son ultime. Le Gallo qui fait son ultime qui est plutôt bien placé aussi. La Jinx qui fait son ultime. Je comprends plus ce qui se passe. Le Rakan qui est toujours en vie. Et on va pas réussir à l'avoir. C'était n'importe quoi. J'ai rien compris. Je sais pas qui était mort. Qui s'est fait des pop. Ils étaient tous les uns sur les autres. Je crois qu'ils avaient une baston. Ils ont tous dit ok les gars on va se battre. 4 pour 3. Rentable pour l'équipe rouge. Mais on peut pas faire le dragon. On a pas de dégâts. Avec Lux et Rakan PTDR. Ouh Rakan qui a vraiment énormément de restance magique. Sauf que justement la tour ça fait quoi des dégâts ? Physique. Du coup on peut pas vraiment tank cette tour. Donc là le build de Jinx a fait des dégâts négatifs. En gros Jinx elle a commencé Swap 200. Alors que le plus intéressant c'est la Stormizer. Et là elle fait d'abord Swap 200 et Stormizer en fait. Du coup c'est... Ça passe. C'est problématique. Non pas comme ça Zinini ! De quoi tu parles ? T'es à 27 minutes 38 ? 38 t'as. T'as pas vu Lux qui meurt par les tourées ? Euh... Non je prends pas attention. Bah déjà ils ont mis deux heures... Ils ont mis deux heures à tuer le Emmerdinger parce qu'ils font des dégâts négatifs. Euh... Non mais là le Rakan... Il fait 0 dégâts. Bon après les auto attaques on sait que ça fait pas de dégâts. Et que tout se joue sur un combo R W. Mais là euh... C'est pas assez hein. C'est pas assez mais on a provoqué le flash sur le support. Juste pour un petit R W du Rakan. C'est rentable. Ça passe. J'étais trop concentré sur la Stormizer de Jinx en fait. Mais qu'il ne faut pas faire en fait à cette dernière partie. Alors que soit on l'a fait en early game. Oui c'est trop tard. C'est en early game. C'est ce que tu expliquais avant. Attention. Attention les équipes rouges qui va peut-être se faire prendre en sandwich ici. Attention la Jinx qui n'a pas vu ce qui se passait derrière son équipe. Le Grab qui est bien pré-shot de la part de Thresh ici. La Jinx qui va mourir. Le Rakan qui va arriver un petit peu trop tard. Le E qui est très court en terme de portée. Et le Rakan qui va peut-être mourir ici. Attends. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper ? On fait ça. Le W qui est revenu. Le W qui est revenu. Il faut qu'il fasse le W à travers un mur. Voilà. Sauf que le Galio il avait bien pré-shot. Il a son W. Est-ce que ça va passer ? Il doit flash ? Il avait son flash ? Il n'a pas son flash malheureusement. Ah ! Ah ! Ah ! Il y en a partout ! Et son équipe arrive ! C'était le Chase de l'infini. Le Rakan qui a fait un travail monstrueux ici. En terme d'escape. C'était hallucinant. C'était hallucinant. Après le Rakan ça m'embête parce qu'il se détend très bien. Mais j'ai peur qu'il n'ait pas de... Oh mais il va encore s'en tirer ! Mais c'est hallucinant ! En fait son build c'est le build qui rend fou l'équipe adverse. Il est tanky mais le problème c'est qu'il peut arriver à un stade où il peut être totalement ignorable. Parce qu'il n'aura aucun effet comment dire. Ah bah c'est sûr que là il fait juste taunt et après il est inutile. Après il fait rien. En gros il fait peur à personne quoi. Genre limite ses auto attaques pour plus mal que ses sortes. J'exagère beaucoup mais c'est presque ça. Parce que là en en étant full ap et protobelt c'est non seulement il va dans le taille il est taunt. Non mais en fait c'est mis dans les autres. C'est trouvé un juste milieu c'est-à-dire ok on va pas. En fait abyssal c'est un très bon choix parce que c'est un objet qui va lui donner les résistances, les hp et des dégâts magiques augmentés quand il en va encore à corps. Et du coup il a un peu de tout. Et ça c'est très intéressant. Et en se basant sur ça il peut déjà un peu jongler entre est-ce que je suis mal et je fais un truc résistant ou résistant ap ou ap. Et du coup il peut vraiment faire quelque chose de cohérent en se basant sur un abyssal. First item admettons c'est possible. Mais là le manque d'ap qu'il a parce que là vraiment il fait 0 dégâts. Là il commence à un codex parce que ça va être plein plein de choix. Mais c'est vrai que la protobelt ça aurait été très très intéressant actuellement. C'est-à-dire que la protobelt normalement là ça s'est bien passé pour lui. Mais normalement la protobelt est beaucoup trop intéressante pour... Après il a un bon score. C'est pas le score qu'on fait fixe. C'est vraiment la menace. Là il a ulti. Enfin il fait pas peur. Et limite voilà. Là il a fait 0 dégâts. Et même si il est topi bah... L'équipe n'a eu aucune crash on dit ok c'est bon. Il a fait une erreur on le finit quoi. On a pas peur de se prendre des claques. Même Emmerdinger qui n'a pas de résistance il en a rien à tirer. Parce que il sait qu'il va pas mourir contre Rakan en AV. En effet. Même si... En plus maintenant Emmerdinger il a le bâton du vide. C'est-à-dire que toute l'ARM de Rakan elle est cassée. Donc vu que Rakan n'a pas de dégâts et il ne peut pas résister. Bah il est perdant sur ce trait. 100%. En effet. Et c'est pas une question de... Il était en AV4. C'est vraiment... Une question d'open expansion. Ouais le build de l'équipe bleu est vraiment... Bien meilleur. Et c'est vrai que ce que disait Toucan avec Jinx c'est que... Le Storm Razer... Oulala ça débuffe. Je... Je... Est vraiment bien early. Mais ça peut te bloquer plus tard en fait. Parce que le Storm Razer quand t'es à 100% de critique. Avec des objets et tout. De Ultra AD. De EV AD. En fait... Bah c'est moins rentable. Pour faire la parenthèse un peu rapide. Le Storm Razer c'est un item qui a des stats très... Très homogènes. Ca va avoir de la D. Attention le bet da kill. Le bet da kill. Attention. Attention. Est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher. L'ultime qui est bien placé. Oh non elle a tiré dans le mur. Non elle a pas tiré dans le mur ça. Juste... Ah. Ah. Le seum. Le seum. Le seum. Double quadra dans une game. Et un maximum de chais. Dans le chat s'il vous plait. Oh non. Comment tu... Et là tu te dis. Si t'avais pris un meilleur build. T'aurais fait 2 pentakill. Allez à plus. En fait à la place de l'Astem Brazzard elle aurait fait un demi nif. Et voilà. C'était gagné. Et ouais voilà. Parce qu'elle aurait moins d'AD. Mais elle aurait pénétré. Comme si elle avait deux items l'étalité. Aïe 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 aïe. Non mais est-ce que vous vous rendez compte parce que... Le GF était sous forme de boule en fait. Et vu qu'il était sous forme de boule il a gagné de l'armure. Et comme il a gagné de l'armure et qu'il a pas de pénétration. Bah les dégâts sont divisés. Ouais. Désolé. Attention. Attention le Sten est vraiment bien placé ici. La Shiro qui va faire... Oh la la Shiro qui quand même prenait bien son champion le Rakan. Oh le Rakan qui est vraiment... Mais le bro hein. Il a complètement sauvé la Jinx. La Jinx qui coûte énormément de goals. En fait c'est très bien ce qu'il a fait Shiro. Il a donné sa vie pour pas que la Jinx meurt. Parce que déjà la Jinx si elle meurt elle met moins de pression. Elle est en 15-6. Et elle donne beaucoup trop de goals. Donc Shiro il a failli s'en sortir en plus c'était très bien le Rakan. Et là vous voyez encore une fois que le build est beaucoup trop important dans le jeu. On le répète souvent dans les coachs abonnés. C'est pour ça que quand vous dites ouais tu peux faire une vidéo sur les builds etc. Il y a tellement de situations différentes. On peut pas expliquer le build simplement avec une seule vidéo. Et du coup les coachs abonnés je pense que ça peut vous aider. Du coup je veux juste en venir sur la Tomb Raider. Oui vas-y. En gros la Tomb Raider c'est un item qui se fait très early game. Alors les samples elles sont très homogènes. On va avoir de l'AD, de l'attaque speed. Et un proc critique. Mais pour faire court je vais éviter les calculs. Ca s'étouffle énormément en fin de partie. En fait c'est un item qui va permettre de snowball et d'avoir des spikes. Mais si on le fait au milieu d'une partie comme là elle a fait en troisième item. Bah le problème c'est que là il faut des items qui vont complémenter son build. C'est-à-dire qu'il faut soit de la pénétration soit une lame d'infini. Et le Dominic ou la lame d'infini aurait été beaucoup plus forte que sa Storm Raider actuelle. Parce qu'elle aurait eu autant d'AD mais elle aurait eu des dégâts purs ou de la pénétration. Et ça c'était beaucoup plus intéressant que de faire la Storm Raider actuellement. Bah tu perds presque le passif en fait. On perd l'intérêt de l'objet qui est basé pour l'early game. C'est ça qu'il faut en tir. Après le passif tu perds pas en tir parce que t'as du low speed à 200% mais tu perds quand même pas mal. Mais après c'est très fort. Alors dans l'idée c'est ultra fort avec Jinx. Bah surtout pour l'early game pour le clean wave. C'est ultra fort avec Jin. C'est ultra fort avec Draven. Mais si on est dans une game difficile il vaut mieux ne pas faire la Storm Raider. Admettons. Et plutôt partir sur un build plus général. Donc là même si elle est partie Swap 200 et Runan. Elle aurait pu continuer avec Statiki par exemple. Et un Dominic. Par contre faudrait que je regarde les runes de Jinx. Mais j'y pense mais Storm Raider plus son passif. Mais elle doit courir à une vitesse complètement folle. En plus avec la rune qui donne de l'AD mais ça doit être hallucinant. Bah ça avec Jin c'est... Attends faudrait qu'on regarde dans un team fight. Au pire je retournerai en arrière après. Mais la Jinx qui fait un hit avec Storm Raider plus son passif quand elle tue ou assiste un truc. Mais tu penses qu'elle a combien d'AD en plus ? Un bon gros 40 ? Un bon gros 30 ? Oui oui c'est ça. Avec la rune cool de grâce et la rune célérité. Elle peut monter à 40 dégâts physiques en courant avec son passif. Donc quand il y a un assist ou un kill elle devient un monstre en fait. Avec la rune toute grâce et le proc des runes ouais. Tout 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 synergisé. Trop stylé. Alors là il y a un dragon. Baron. Attends dragon c'est quoi ? Ah dragon ancestral. Dragon ancestral soon. Est-ce qu'on push comme ça ? C'est indéfendable pour mon équipe le dragon ancestral. Indéfendable. Là on arrive à un stade où mon équipe... Ouais on est du bon côté pour l'équipe rouge. Je pense qu'on ne devrait pas forcer des objectifs comme ça parce que là on force une erreur. On meurt ? On donne un baron ou un dragon ancestral ? On a une équipe qui peut fièrge. Ouais ouais ouais. Ah Raken. Non le Raken il va forcer. Il est en train de forcer. Il cherche un truc. Il cherche un truc pour forcer. Faut pas forcer. Faut pas forcer les gars. Go setup. C'est ça. On a le temps de setup des objectifs. On a le temps de mettre énormément de vision. Eux ils ont pas de vision. L'équipe bleue on sait qu'ils ont pas de vision. Surtout que tu as Nocturne dans ton équipe. Tu as Nocturne dans ton équipe. Tu as Nocturne dans ton équipe qui peut littéralement créer l'embrouille dans les sites. Ça va mal finir. Il faut pas qu'il force. Il faut pas qu'il force. Ça marche pas ça. C'est à dire que là. Là si ton équipe a Valet Drake. Ils peuvent le faire. Et il y aura toujours Nocturne qui pourra casser la vision avec son air. Et ça empêchera le teamfight en fait. Ou ça donnera l'avantage au teamfight de ton équipe. C'est à dire que même si Nocturne il a pas un score incroyable. Il aura toujours une force. Dans rapport à son équipe qui va complètement casser le fight pour l'équipe adverse. Pour mon équipe. Alors je rappelle. Il m'écoute pas dans le chat. Genre dans la game on a 3 minutes de délai. C'est pas parce qu'on a dit de pas calmer machin. C'est eux qui ont eu l'intelligence de faire ça. Mais là je pense que le Rakan il a vu qu'il était en train de forcer. Il s'est dit ok. Peut-être pas là. Je suis tout seul. Parce que le Rakan il a tendance à partir un peu trop deep tout seul. Et c'est un petit peu l'erreur des Amumu qui flash Q. Et qui ult. Et ils sont comme mais j'étais tout seul. Alors qu'il vient de faire un tir de la map en faisant flash Q. Bon j'exagère mais. Genre il faut faire attention que ton équipe puisse te suivre. Parce que quand tu fais des flash RW avec Rakan. Bah les gens ils sont loin en fait. Rakan il force. Il force. Il est tout seul. Il est tout seul. Ça passe. Non non. Il va se faire tuer. C'est pas mal. Le team de Kindred. Attention on a le dragon ancestral pour l'équipe rouge. Est-ce que ça va passer ? Le Nocturne qui va prendre le carapateur en attendant pour reprendre peut-être des points de vie. Il l'a. Il est vraiment isolé. Elle était en fontaine genre. OMG. Ok le Nocturne qui est en train de prendre du temps pour l'équipe bleue. Il reste plus que la Luxe. Et le Nocturne malheureusement la Luxe. Heu. Très bon. La Luxe tank. La Luxe Wardog. J'exagère. Ah ouais non mais c'est un peu compliqué. Nocturne là il ne faut pas qu'il reste. C'est un Nocturne. Oh il va vite. Comment il a eu le boost de vitesse. Comment est-ce qu'il a eu le boost de vitesse. Il a. Je ne sais pas si il a son smite. Je ne sais pas si il l'a utilisé. Non mais il est allé super vite là. Attends. Je fais juste un retour en arrière. Reste ici. Il a boosté de fou. Là il a 415. 624. Est-ce qu'il a un smite ou pas pendant l'action ? Il est passé à 624. Est-ce qu'il a un smite pendant l'action ? C'est une vraie question. Heu. Non il n'avait même pas le smite. Il avait même pas fait le smite. Mais c'est quoi son Q spell qui l'a passé à 6 ? Son fear. On me dit son fear. Ah oui il a fait le Q plus le fear genre. Ah je ne connais pas l'essor de. On me dit dans le chat apparemment le fear. Le fear te boost autant de vitesse. Non le fear il ne montre pas la mobilité. En manque des zines conneries. Alors ça doit être le fear plus le Q. Mais les mecs on est passé à 624. Mais c'est insane. Ça c'est incroyable. Mais donc s'il joue avec la rune. Il gagne 40 AD aussi ou quoi ? Déjà oui. Déjà que sa zone lui donne beaucoup de dégâts physiques. Moi je découvre le jeu les gars. Désolé. Lux AFK. Mais là il a mis ses sorts un peu dans le vide aussi. Il a été trop précipité de jeter ses sorts. Parce que là il est à 409 de vitesse de déplacement. Ah ouais il gagne 100 avec le Q. Et il doit gagner 120 avec le fear. Là parce que franchement c'était une fusée le machin. Euh c'est quoi ce code là ? Attends il se passe quoi là ? Y'a l'Arkan qui va mourir. On tue le Emmerdinger. Le Emmerdinger je sais qu'il peut se soloter le Baron. Attention la Jinx qui était pas là les gars. Votre Jinx c'est le pilier de l'équipe. Elle est super fed. Mais attends. Là le problème c'est que Jinx elle a... Attention non c'est trop risqué l'équipe bleue. Si la Jinx arrive c'est... Ok c'est mort. Oh misère. Oh oh ! Oh dommage. Dommage dommage. On a beaucoup de vol de vie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Elle survient avec un HV. Désolé mais pour le coup c'est trop marrant. On a 40 minutes de jeu putain j'avais même pas vu. C'est vrai que ça passait très vite. En fait c'est tellement incohérent que j'arrive pas à comprendre les sites des joueurs. Après c'est... C'est amusant mais j'ai du mal à comprendre. Ils partent dans tous les sens en fait. Euh on finit le game ou pas là ? 14 secondes. Non pas du tout. Il y a merding. Bah écoutez on set up le baron. On a une Jinx. En fait déjà de base il est resté juste Jinx, Aurélon et Luxe. Donc il n'y avait aucune pile pour la Jinx parce que c'est Rakan le petit lier. Sur les fights. Et l'équipe bleue c'est donné sur de la Chor. Rakan tu fais une erreur que j'ai fait très très souvent et que je fais encore souvent évidemment. Bah souvent. Moins souvent parce que je me suis calmé. Tu... Veux trop forcer les team fights. En fait tu n'as jamais laissé la possibilité aux autres de faire une erreur. Euh... Même si c'est bien parce que en vrai si les autres trouvent... Par exemple si Emmerdinger arrive à mettre un bon E à toute ton équipe. C'est un peu compliqué. Donc peut-être que tu fais extrêmement bien ton taf. Mais je pense que tu forces un peu trop. Bon. Je pense que tu devrais laisser un petit peu... Parce que là en fait l'équipe bleue ils ont juste besoin de t'attendre. Ils savent que tu vas forcer le team fight. Et ils vont juste t'attendre et vu que tu fais pas vraiment de dégâts. Euh... Après c'est vrai que ton R il dure très longtemps avec un petit W derrière. Ca peut être assez intéressant. Le R de qui pardon ? De Rakan. Mais je pense qu'il force peut-être un peu trop. Après. En vrai. S'il laisse un petit peu trop le temps à l'équipe adverse. C'est compliqué aussi. Parce que Thresh. Un bon hook de Thresh. Un bon RE de Emmerdinger. Un bon flash in de Kennen. Peut-être que Rakan a peut-être pas trop de choix en fait. Peut-être que ce qu'il fait finalement c'est excellent. Là ce qu'il a fait vous voyez. Il a pas forcé. Il a laissé le Thresh faire une erreur. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Instant. Ace. Et la game est finie. C'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. C'est qu'à chaque fois il forçait. Et là. Il a attendu l'erreur d'un mec. Ah non mais il faut finir la game là par contre les gars. Bon voilà ça sert à rien faire de la chance. Et on fait quoi après ? Un petit bac. On attend le dragon ancestral. En fait. Je sais pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils veulent donner le pentakill au deuxième bleu. Exactement. Non mais voilà ce que je disais avec le Rakan. C'est qu'il forçait un petit peu trop. Et moi j'avais tendance à forcer aussi tout le temps comme ça. Et finalement tu vois. Essaye d'attendre une petite erreur. À un joueur. Ils ont vraiment un bac ? Tu sais genre les amis. Que ça dure tu vois. C'était une blague en fait quand je disais ça. Ils pouvaient finir euh. Ils avaient tellement d'ouverture pour finir la partie. Mais bon. Ok. Là par contre tu vois ce que je veux ? C'est qu'ils perdent maintenant. Je veux qu'ils perdent maintenant. Je veux qu'ils perdent maintenant. C'est possible hein. Enfin. Parce que franchement. C'est pas impossible plutôt je dirais. Ça leur foutrait le seum. Mais un seum intergalactique. Intergalactique. Et à ce niveau les grosses conneries sont largement faisables. Oh. et maintenant il rush la fin parce que tout le monde est en vie c'est plus simple quand tout le monde est en vie que tout le monde que quand tout le monde est mort ah c'est marrant c'est marrant parce qu'il n'est pas un qui fait le call genre mais non venez on finit on finit tout le Eh Gobaron c'est une trop bonne idée Ca choque personne quoi Je pense qu'il y en a un qui est en mode Gobaron les mecs ! Faudrait que je regarde S'ils ont ping, s'il y en a un qui a ping le nexus genre Et tu sais il était tout seul en mode Putain les mecs faut plus on aurait finir Pour moi il y a eu gros silence Et genre c'était des bacs instantanés genre Tout le monde était d'accord. Ok on bac On en parle du double CK dans l'équipe rouge Rakan et Lux. Ah oui Bah ça sert à rien en fait Parce qu'il y a uniquement sur Jinx qu'on peut Rentabiliser un ZK Et Nocturne il est beaucoup trop derrière Pour pouvoir Pour pouvoir profiter de celui de Rakan L'objet se lie à un champion en fait Après Rakan il en profite en melee Là où Lux ça lui sert à rien Ok ok attends, niveau macro game qu'on soit d'accord les gars Euh Ils avaient juste besoin D'aller à la top lane pour s'assurer Parce que là ils veulent assurer la victoire apparemment Prendre le baron est cool Les victoires étaient déjà assurées en fait Ils étaient morts pendant 30 jours Ok de toute façon là ils peuvent normalement rouler leur tête sur le cavier Et ça passe Est-ce que ça passe Bah là ils dive euh Alors le Kennen kappa ult, le Galio kappa ult, le Thresh kappa ult Les gars Et le pire c'est que ça passe en fait Parce qu'en fait normalement il faut pas trop forcer comme ça Normalement tu vas à la bot lane, tu prends l'inib Et après ça passe Après ils étaient tellement devant que ça passe Mais là si le Kennen avait ult, si le Galio avait ult Et si le Thresh avait ult Ça aurait été peut-être différent Ok, GG pour l'équipe rouge Euh Qui a finalement un build un peu spécial C'est passé Après c'était du bon silver Evidemment, évidemment que la macro game est pas ouf Evidemment que la micro game est pas ouf Evidemment que les builds sont pas parfaits Et encore eux, sinon ils seraient tous évidemment plat et plus Mais euh C'était intéressant J'ai encore appris des choses Euh Donc merci beaucoup Toucan Je sais pas s'il est encore là Oui je suis là, je suis là toujours Il est encore là Euh Du coup voilà J'espère que vous avez aimé le coach abonné de cette semaine Plus plus Ciao Portez vous bien